Mesdames et messieurs, amis, Babi Note, bienvenue dans l'actu. Nouveau montant d'amende forfaitaire pour des infractions routières. Levenfort concerné pour l'amende de 5 000 francs CFA. À compter du 1er mars 2024, une amende forfaitaire de 5 000 francs CFA a été fixée pour 20 infractions de la route. Selon un communiqué de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, ces infractions sont les suivantes. Refus de serrer à droite pour se laisser dépasser. Chevauchement ou franchissement d'une limite de voie figurée par une ligne continue lorsque cette ligne est seule ou lorsqu'elle est doublée d'une ligne discontinue située à sa gauche. Par rapport au sens de marche du véhicule, vitesse excessive dans un cas où elle doit être réduite. Dépassement des vitesses maximales réglementaires de 10 à 20 km heure sur la vitesse limite. Accélération de son allure par un conducteur sur le point d'être dépassé. Non-respect des règles de priorité. Stationnement volontaire sur la chaussée en est lieu où la visibilité est insuffisante. À proximité d'une intersection de route, du sommet d'une côte, dans un virage ou à la sortie d'une porte cochère. Changement important de direction dangereux pour les autres usagers non signalés. Circulation sur le trottoir ou sous l'accontement en marche normale. Encombrement de la voie publique par un véhicule quelconque qui empêche ou diminue la liberté ou la sûreté du passage. Chargement d'une hauteur dépassant 4 mètres pouvant occasionner des dégâts. Refus par un véhicule de grand gabarit de céder le passage au véhicule de dimension inférieure sur chaussée de large réduite. Refus par un usager de réduire sa vitesse ou de se garer pour faciliter le passage d'un véhicule de police, de gendarmerie ou de lutte contre l'incendie, annonçant son approche par les signaux réglementaires. Non-respect du feu vert par un conducteur d'un ensemble de véhicules de plus de 14 mètres de long à un conducteur s'apprêtant à dépasser. Non-respect de la priorité des matériels circulant sur voie ferrée. Conducteur ne prenant pas les précautions nécessaires pour traverser un passage à niveau non gardé. Stationnement gênant la circulation ou entravant l'accès des immeubles rivérins. Défaut de panneaux lumineux. Panneaux non visibles de l'arrière à une distance de 150 mètres. Chargement insuffisant à marée débordant. Le contour extérieur du véhicule ou traînant sur le sol. Cette nouvelle décision est mise en œuvre conformément aux dispositions du décret numéro 2022-631 du 3 août 2022 modifiant le décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles actus. Sous-titrage ST' 501